On s'arrête, pays de l'hospitalité, Traînez trop ma pluie de vaillance, Pour lever ta dignité. T'es fiché un récord plein d'ivoire, Qui es entisant de ta grandeur, Tous rassemblés pour ta mort, Qui nous attireront dans le bonheur. Le pays, le pays, nous appelle, Si nous avons, dans la fin, Améliens la liberté, Nous sommes de croissance à la paix, Très fort, l'hospitalité, L'espérance promise à l'humanité, Je ne sais pas d'amnage, Réalisé par sonnage, Véalisé par sonnage, Réalisé par sonnage. Le pays, le pays, le pays, Et le pays, met l'amnage, Draman! 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 La chanson Chant de taille ! C'est ce que j'aime, je l'aime. J'ai coupé, il n'y a pas d'ici. Avricains. Avricains. Oui, tu pars ici, j'ai coupé. Oui, tu pars ici, j'ai coupé. Il faut prendre la moto avec les gars là, dis-donc. Il y a quoi ? Il y a un discours à faire. Quand tu n'as pas ici ? Dis aux Ivoiriens, pourquoi on est ici ? Laissez le pancarte là. Elle m'a concentré, elle m'a baler. Je voudrais saluer, je voudrais saluer tous les Ivoiriens qui ce soir ont pris l'engagement dans leur temps, dans leur préoccupation, de se retrouver ici, dans le but d'affirmer le droit. Je voudrais saluer chacun d'entre vous. Nous avons des cadres du PDCI ici, nous avons des cadres du FPI, nous avons des cadres du GPS, nous avons des cadres d'un peu partout de la diaspora, de toute la société civile ici réunie, pour dire un vibrant, un vibrant non, au troisième mandat du chef de l'Etat à la Sainte de la Manuattara. Après 60 ans d'indépendance, le peuple souverain de la Côte d'Ivoire a plus que dépassé l'âge de la maturité. Lorsque elle est mature, il y a des choses qui ne sont plus permises. En d'autres termes, les comportements rétrogrades et déshonorants sont inacceptables. Non, c'est le cas de M. Alassane, Draman Ouattara, qui le 6 août 2020, à la veille de la célébration de la fête nationale, a déclaré devant toute la nation qu'il brillait un troisième mandat. Cela est contre la loi fondamentale de notre pays et donc tous ces Ivoiriens que vous avez, que vous voyez ici, se sont réunis pour dire un vibrant non. Non ! Non ! Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Oui ! Est-ce que vous respectez cette décision ? Non ! Jamais ! De fait, le chef de l'Etat a déchiré la loi fondamentale qui limite sa gouvernance à deux mandats. Il aurait pu faire un mandat. Il aurait dû faire un mandat. Un mandat. Mais, jamais plus de deux mandats. C'est ce que notre loi fondamentale stipule. C'est pourquoi nous disons haut et fort, non au troisième mandat de M. Alassane Ouattara, non à l'impunité devant la loi. Alors, s'il vous plaît, répétez après moi. Non à l'impunité. Non à l'impunité. Non aux intérêts privés. Non aux intérêts partisans. Non aux intérêts partisans. Non à son comportement méprisant et rétrograde. Non à son comportement méprisant et rétrograde. Oui à l'Etat de droit. Oui à l'Etat de droit. Oui à des élections libres et transparentes. Oui à des élections libres et transparentes. Oui à l'unité. Oui à la réconciliation. Oui au retour du président Laurent Gbagbo. Oui à la réconciliation. Oui au retour du président Laurent Gbagbo. Oui au retour de M. Blegoudé. Oui au retour de M. Guillaume Soro. Chers amis, chers frères, chers sœurs, restons déterminés. Restons mobilisés. Maintenons la pression jusqu'à la victoire finale. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Amen. Je remercie tout un chacun ici pour votre déplacement. Voilà la lutte vient de commencer. Nous pourrons que notre constitution soit respectée. Le troisième mandat ne sera pas accepté par la population ivoirienne. Donc, lèvons-nous et faisons respecter notre constitution. La constitution dit que le président n'a droit que deux mandats et ces deux mandats seront respectés avec la volonté du peuple ivoirien. Donc voilà ce que je voulais dire. Pour remercier tout un chacun. Et vive la Côte d'Ivoire. Vive le pays. Vive tous un chacun. Et remercions le bon Dieu pour qu'on arrive au bout. Merci. Merci. Dibi. Nous sommes à Atlanta. Pour ceux qui ne le sent pas, nous sommes ici à Atlanta. Et Atlanta dit non au troisième mandat de Draman Ouattara. Non. Atlanta dit non au troisième mandat de Draman Ouattara. Non. Non à la violation de la constitution ivoirienne. Non. Je vais vous dire ceci. Ce monsieur est venu sous le canon de la France. Il nous a été imposé. Depuis 1990, ce monsieur ne fait que s'imposer à la Côte d'Ivoire par la force. Yes. Par la force des institutions internationales, par la force de la haute finance, par la force des armes qui s'est imposée à nous. Il est venu au pouvoir, sur les cadavres des Ivoiriens. Il a tué les Ivoiriens pour venir. C'est ça la vérité. Le temps est venu pour que ce monsieur paye. Qu'il s'en aille. Pour que mon pays soit en paix, finalement. Nous sommes fatigués. 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 Il est temps. On est fatigués. Il est temps qu'il dégage. Non seulement qu'il dégage par la volonté du peuple, mais qu'il dégage par la loi. Et notre loi fondamentale, la constitution de Côte d'Ivoire, dit qu'il n'est pas permis à un président, qui qu'il soit, aimé ou pas, de faire plus de deux mandats. Première, deuxième, troisième, millième constitution, on s'en fout. Il doit partir. Alassane, au revoir. DRAMAN ! Au revoir ! DRAMAN ! Au revoir ! DRAMAN ! Au revoir ! DRAMAN ! Fous le sang 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 !